Voici le monument de Paris le plus connu, aussi connu que la tour Eiffel. Il est vrai que l'Arc de Triomphe trône, je devrais dire, triomphe tout au bout de la perspective unique au monde des Champs-Élysées. Monument entré dans la mythologie, vous savez bien que les marchands de bronze du monde entier en fabriquent chaque année des millions d'exemplaires. Est-ce que vous savez que cet Arc de Triomphe, en fait, n'a jamais été terminé et qu'il aurait dû être surmonté de gigantesques groupes de chevaux ? Ce que vous savez en revanche, c'est qu'il a été voulu, bien entendu, par Napoléon, qui l'avait fait dresser à la gloire de ses armées, alors triomphantes. Ensuite, la chance des armées napoléoniennes a tourné, mais depuis 170 ans, l'Arc de Triomphe reste tout de même le cœur de la France. Et c'est ce témoin privilégié de l'histoire de France qu'en savoir plus vous fait découvrir maintenant. Du haut de ses 50 mètres, l'Arc de Triomphe de l'Étoile domine la plus célèbre et sans doute la plus belle perspective urbaine du monde. C'est en 1806 que Napoléon, fidèle à l'antique tradition des empereurs romains, décide de faire élever à sa gloire et à la gloire de ses armées un gigantesque Arc de Triomphe. Sur l'un de ses piliers, François Rude sculptera à la demande de M. Thiers, non pas la Marseillaise, comme chacun le croit, mais très exactement le départ des volontaires. De combien d'événements prestigieux sera-t-il ainsi le témoin ? Le 14 juillet 1919, les troupes de la Victoire défilent sous l'Arc de Triomphe. On n'a pas vu sans doute cérémonie plus émouvante depuis ce jour de décembre 1840, où les cendres de Napoléon avaient suivi le même chemin, escortées par un impressionnant cortège. Ou peut-être depuis la nuit du 31 mai 1885, durant laquelle la dépouille de Victor Hugo est exposée sous l'arc drapé d'un immense crêpe noire. Le 11 novembre 1920, le soldat inconnu commence sa veille au pied du monument. Et tous les présidents de la République se doivent de lui rendre régulièrement hommage. Albert Lebrun, Vincent Auriol, René Coty, le général de Gaulle, Georges Pompidou. Hommage aussi du monde entier, Hirohito en 1921, Fouad Ier, Georges VI, la reine Juliana, Elisabeth II, Eisenhower et Nikita Khrouchov, le chancelier Adénoer. Le président John Kennedy et Richard Nixon, Winston Churchill. Le 7 août 1919, Charles Godefroy gagne le pari le plus fou, passé sous l'arc avec un aéroplane. C'est que l'arc de triomphe est aussi un symbole pour tous les sportifs. Et plus particulièrement pour les coureurs du Tour de France 1976, lancés dans leur dernier sprint sur les Champs-Elysées. En d'autres temps moins insouciants, l'ennemi fêtait à l'arc de triomphe une de nos plus humiliantes défaites, dont le maréchal Leclerc devait bientôt nous faire oublier la mestume. On manifeste à l'arc de triomphe en février 1934, aussi bien qu'en 1956, au tout début de la guerre d'Algérie, où René Pléven est violemment pris à partie par la foule des émeutiers. Mai 68, tenaillé entre ses ambitions révolutionnaires et sa soif d'ordre et de paix sociale, c'est la France de toujours qui s'affronte ici, avant de se réconcilier à l'ombre du glorieux monument. Sous-titrage Société Radio-Canada